Ce jeune que vous voyez là, c'est moi, Karim, 19 ans. J'habite à Marseille dans le 14ème arrondissement, cité Jean Jaurès. Depuis quelque temps j'ai buzzé sur les réseaux sociaux. Maintenant je suis influenceur et je suis surtout fan de mangas. Mon préféré, c'est One Piece. C'est dur à croire mais on apprend beaucoup de la vie dans les mangas. Moi c'est ce qui me motive à être performant. Et la concurrence n'a qu'à bien se tenir. Parce que le roi des pirates, c'est moi. Je suis comme Luffy et les océans sur lesquels je navigue sont les réseaux sociaux. A la recherche d'aventures et de libertés et bien sûr du trésor. Mais mon trésor à moi, c'est pas le One Piece. C'est bien le million d'euros pour mettre à l'abri mes trois grands frères, comme j'aime les appeler, mes Kéodai. Et bien sûr la femme de ma vie, ma mère. Mais les réseaux à ce qui paraît ça porte l'œil. C'est pour ça que je ne traîne pas. Et avec les trois grands frères que j'ai, je ne te mens pas, c'est mieux que je reste droit. Mais deux jours après le moment où je vous parle, il s'est passé un truc de fou. Et vous savez quoi ? Je vais vous laisser découvrir cette journée. Ouais l'équipe, aujourd'hui une nouvelle présentation d'une nouvelle marque, Vranc. C'est la frappe, ils sont situés sur Marseille. Ils déchirent tout en ce moment, ils font des envois dans toute la France. Et merci mes Vrancis. Là on a une petite veste coupée. Je vais vous en parler au prochain snap, ajouté à Bâle. Ça va ou quoi ? Tu fais des pubs en ce moment ? Ouais ça va. Bientôt tu ne pourras plus marcher tranquille. N'empêche, tu dois bien aimer à ton âge. Mais ouais, je kiffe mais... Mais ça me casse les couilles. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu quand je suis avec maman ? Les gens ils me snappent, ils me prennent en photo. Ils respectent plus rien. Tu vois ce que je veux te dire ? En plus tu connais maman. Ça lui fait peur. Elle me dit attention Laïne, mon fils. Tu t'exposes trop. Tout le monde connaît ta vie. Tu sais c'est comme ça mon fréré. Maman en plus elle a peur pour nous. C'est son petit dernier. Et là tu lui as montré un monde qu'elle connaît pas. C'est tout nouveau. C'est tout bizarre. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais moi je vois un bon truc. C'est que tu es fort à l'école. Tu es comme Kamel. Tu suis ses traces. Reste sur tes réseaux et en parallèle frérot tu restes tranquille. C'est mieux que de suivre le mauvais chemin. Tu vois ce que je veux te dire ? Dis-moi Zine. Pourquoi vous avez arrêté le charbon Bilel et toi ? Alors que vous brassiez grave à l'époque. Pourquoi tu veux savoir ça toi ? Et qui t'a dit si on brassait beaucoup ou pas ? Tout ça c'est du passé, c'est fini. Pose plus de questions sur ça. Toi reste concentré sur tes études et sur tes réseaux sociaux. En plus je tiens sur une bonne lancée là. Ça te rapporte bien. Donc reste tranquille et ne prends pas la grosse tête. C'est une question, ça m'intéresse pas tout ça Zine. C'est très bien. En fait des fois au quartier on me raconte des trucs sur vous à l'ancienne. Comment c'était ? Moi je sais pas, t'as vu. Tu sais c'est quoi le problème ? C'est que l'argent il est rentré dans le cœur des gens. Maintenant à Marseille tu marches toi et t'as faim. Y'en a qui ont réussi dans ce délire. Mais au prix de quel sacrifice ? Y'a tout qui peut basculer d'un moment ou d'un autre. Tu peux mourir ou rentrer des peines, des peines, d'années de prison. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais. Y'a rien de bon dans ça. C'est une perte de temps et une perte d'énergie. Et tu vas rien acquérir sauf que t'es le plus gros bâtard du quartier. Alors que toi même en fait t'es pas un bâtard. Tu vois ce que je veux te dire ? Et nous ça nous a fait un choc quand papa il est mort. On a réagi trop tard mais bon. On s'est dit quoi ? Lui il est parti du bled. Il a laissé sa famille pour nous voir partir en couille à nous. Retiens bien ça. C'est papa l'exemple. C'est ni moi ni Bilal. Et nous tu sais qu'ils ont une quelle heure vie à la cité bêtement. Kamel c'est un bon regard sur son parcours. Il a fait ses études. Il a jamais touché au charbon. Il a jamais voulu un bonbon. Regarde aujourd'hui. Il est marié. Il a son fils là et Berek. Et personne ne lui casse la tête. Ça c'est un beau parcours. Arrête Zine. C'est très bien je suis pas comme ça. J'espère pour toi que t'es pas comme ça. Et si t'as d'autres questions à poser frérot. Viens me voir. C'est moi ton grand frère. C'est pas les gens. Merci. Impeccable. C'est bon tu as fini ta pub ? Ouais. Je vais rentrer à la maison à la maman qui nous attend. Comme si tu me parles du micro. Vas-y non. Salam. Dis ou quoi ? Salam. Je te parle frérot. Tu peux quoi ? Salim. Frère Atagadji. Réponds plus au téléphone. Je vais avancer des affaires et il répond plus. Essaye de lui parler s'il te plaît. C'est pas moi que tu fais une pub. Hein ? C'est pas moi que tu fais une pub. C'est du coup ? Une pub le sang. Quoi direct dans le crêpe bien. Je vois que tu marches en ce moment. Ça va pas de ça va. Je vois que tu marches en ce moment. T'as une danse de partout. Je l'en sais. Tu ne seras au regard pas. Tu veux le celui qui lui va ? Rappelle lui directement. Réponds pas. C'est lui le plus proche. Je suis obligé de passer par lui. Il doit combien ? Une petite somme. C'est assez mais il faut bien que je récupère mes sous maintenant. C'est quoi ? C'est des menaces que tu es en train de me faire ? C'est pas des menaces, c'est pas des menaces frérot. Tu as la famille. Il faut bien que je récupère mon argent. Mets-toi ma place. En vrai, tu dis juste de l'objet et c'est tout. Mais quoi ? C'est ma faute ? S'il avance des souhaits infatigués ? Il sait qu'il n'est pas fiable le collègue. Tu arrives à l'en voir toi ? Même si je peux l'en voir, il sait qu'il n'est pas fiable. Depuis quand on avance des affaires infatigués ? Oh, c'est lui qui a insisté. Personne ne l'a forcé. C'est lui qui est rentré dans ma tête. Je m'en bats les couilles. Dommage. Parle-lui s'il te plaît. C'est lui qui part en sucette. Il a beaucoup à apprendre de toi. Frérot, c'est toi que tu veux apprendre maintenant. Surtout en ce moment. Tu as quand même géré tes affaires. Et en plus, je n'entends pas que du bien en te concernant. Ça veut dire que tu veux arrêter de me casser les couilles à moi. Tu vois c'est quoi ? Toi, tu n'as pas de mental frérot. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu fais des affaires avec un fatigué. Et en plus, de ça, tu n'as pas de rapport. Moi, je m'en fie des gens comme toi. Je ne sais même pas que je te fous ici encore au quartier. Le temps est passé. Un jour ou l'autre, tu vas nous ramener des problèmes. Bref, je vais l'appeler. Je vais essayer de régler ton histoire. Mais c'est la première et la dernière que tu viens pleurer chez moi. La prochaine fois, je m'en bats les couilles. Tu as compris ou pas ? Ça a changé, frérot. Je n'ai pas changé. Mais c'est beau. Il va le bipper, il t'a dit. Tu ne voulais pas d'autres tiers. Je m'en bats les couilles, je t'ai dit. Si toi, tu es en retard, tu as fait quoi, toi, pour le quartier ? Tu as l'air de couilles, là. Tu récupères tes os. Il vient te dire qu'il va le bipper. On leur a un service, regarde. Mais lui, il n'a rien à voir. Il fait juste partie de sa famille. Tu as vu ce fils de pute de Kader ? Bref, les histoires de charbon. Tu as vu sa main, ça retombe toujours sur ta famille ou tes proches. On t'a ? Ça va, c'est quoi ? Ça va, monsieur ? Salut ! Salut ! Ah, salut, Nico, mes enfants ! Tu vas bien ? Oui ! Ça se passe ? Oui ! Ça va ou quoi ? Ça se passe, tu vas bien ? Ça va ? Qui ? Ça va bien, quoi ? Ça va bien. Alors, mon frère ? Ça va ? Vous étiez où ? On n'était pas loin. On n'était pas loin. Ta femme, ton fille, ça va ? Ça va, maman. Il fallait aller sans rester à la maison, là. Tu veux parler avec Zé ? Non, je suis venu tout seul. Et qu'est-ce que tu disais avec Zé ? Il me faisait la morale, tu sais, par rapport au réseau. Je suis obligé de vous parler de ma mère. C'est bien. C'est ma vie, elle a peur de tout, Miss Kina. Elle a peur qu'il m'arrive du mal quand elle voit que je gagne de l'argent avec mon téléphone. Elle voit ça en mal, ma mère. Elle est à l'ancienne. Et je sais au fond de moi qu'elle a raison. Mais je me dis que l'avenir ne peut exister que si on met sa vie en jeu. Si on ne peut pas le voir, nous avons le droit de le changer le futur. Mais seuls ceux qui vivent dans le présent peuvent lancer une nouvelle ère. Et mon destin sera celui que je déciderai. Alors, je n'avancerai qu'avec la famille. Avec mes kiyodai. Et la direction, c'est tout droit. Avec ça. Je t'avais dit quoi, Zé ? T'as l'air, tu te rappelles ? Écoute là, ta mère. T'as vu où on vit ? Quand tu réussis ici, ils veulent tous ton malheur. Moi, je t'ai dit quoi ? T'as l'air, ils m'avaient dit la même chose. Kamel, bon exemple. C'est bien ça. Tu t'es où ? Comment ça se passe ? Tu vas bien ? T'inquiète. Ah, t'inquiète. Il y a moi. Ah, les retettes t'asra. Tu as toujours des sens, toi. Je ne sais pas comment tu vas faire pour trouver une femme. Il y a déjà une femme à moi sur sa moto. C'est moi la femme de ma vie. Allez, elle va te laver maintenant. Vas-y, il faut qu'on parle. Tu m'entends, mon frère. Il faut qu'on monte un business, là. Ça ne va plus, là. Il faut qu'on se mette en famille, tous ensemble. Ça fait longtemps que je travaille dans la com. Et il faut qu'on fasse tous un truc ensemble. T'as des contacts, j'ai des contacts. Karim, il va pouvoir faire les mêmes études que moi. Au moins, il va pouvoir trouver du travail facilement. C'est pas bien. On le prendra en alternance. Vu que ça, ça sera notre entreprise. Et ensuite, il finira avec nous, entre frères. Je te m'en prie, je suis 100% pour. Mais le marketing, c'est pas mon truc. Mais trouver du monde, c'est dans mes corps aussi. Ah ben voilà, tu vois. Après, je vais pas te mentir. Là, ça fait longtemps que j'ai le resto, ça m'est un peu saoulé. Du coup, j'aimerais bien me lancer dans un autre truc. Et c'est le moment. En plus, en famille et tout, il n'y a rien de mieux. Et en même temps, ça me permettra de bloquer un billet pour m'investir dans ça. Tu vois ce que je vais te dire ? On va tous se mettre d'accord. On va en discuter avec Bilal dès qu'il sort. Et voilà, on va se lancer. Je suis enfant. Tu es mon frère, je suis enfant avec toi. Je te fais confiance. Moi, je suis là, je me sais très bien. Il faut que je sois le patron. Fais tes études. Écoute-le. Fais tes études d'abord. Et après, on verra pour être le patron. Ça va. Pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on va bien faire ça en famille. On va reprendre ma main, on va tous partir du ciel. Ah non, moi je pars pas. On a toujours fait l'appartement, ça a coûté cher à Bilal-Ezine. Elle est d'arri. Mais elle marche. En plus, moi j'ai l'habitude ici. J'aime bien. Non, non, non. C'est pas qu'ici qu'il faut refaire. C'est tout le quartier. Et là, il a pas tort, là. T'es content là, mon fils ? Je suis très content, quand on est en famille. Tu sais, ça fait des mois qu'il me parle de ça. De son projet. Mais il savait pas si vous allez le suivre. Et moi, ça fait des mois que je dis qu'il faut pas hésiter à se parler en famille. Aujourd'hui, on est tous là et demain, on sait pas. Bon, moi, je vais faire un petit tour. Quelle est-elle, frérot ? Tu restes là. S'il te plaît, Zine, je vais voir un collègue. En deux deux, je reviens. Bon, vas-y. Une heure, grand-mère, que c'est. Je te parle ? Ouais, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Allez, court ton frère. Allez. Pas de soin de haut. C'est bon. Je vais faire... Je vais faire... Chaque fois que je fais un snap, Maxime, on s'en bat que des galères. Allez, c'est bon, bro. C'est quoi ces scènes de fou, là ? L'équipe... C'est l'aide. C'est trop serré, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas bon. T'inquiète, on va s'en occuper. Nous, on a comme je prends, on est des bons grands frères. Et Bilal, il est sorti de sa douche ou pas ? Je suis connu à ça, il est là. Bon, moi, c'est pas que je vous aime pas et moi, mais je reviens après. Je vais manger dehors. Attends, mon fils. Mange et tu partiras après. J'ai un rendez-vous et moi, je dois manger dehors, vite fait. J'ai un rendez-vous, je dois voir quelqu'un urgent et... Je reviens, moi. Qu'est-ce que je me raconte ? Déjà, Karim vient de se tailler, là. T'as dit, tu manges avec nous, tu manges avec nous. Viens assis-toi. En plus, on va parler de grands projets. T'as dit, c'est quoi les projets ? T'inquiète, on va te former. On va ouvrir une entreprise entre... entre familles, tous ensemble. Même le petit Karim, il va être avec nous. Moi, en plus, j'ai toujours voulu qu'on fait un truc en famille. On est quatre frères, macha Allah. Ça fait longtemps qu'on aurait pu tout arracher. On aurait pu faire des sous ensemble, les frères. Au lieu de s'embrouiller à chaque fois pour rien. On est là, on s'éloigne. Toi, depuis que t'es marié, tu t'es éloigné avec tes enfants. T'inquiète, je vais revenir et on sera tous ensemble. Après manger, on en discutera mieux. C'est pas éloigné du tout. Au contraire, il a choisi la bonne voie. C'est nous qui s'est éloigné en faisant des conneries. Bien sûr, il a choisi la bonne voie, mais on aurait pu faire des sous en famille. Bref, on est pas là pour parler de ça. Papa, il a mal à l'erreur. Et le but, c'est de faire un truc de bien. Qu'est-ce que tu veux, mon frère ? Vas-y, nique ta race de là. Comme disait Zorro, si je me réussis, c'est que je n'aurais pas pu aller au-delà. J'ai pas mangé le fruit du gong-gong, moi. Je suis pas Luffy, je suis Karim Omri. Mourir à 19 ans, c'était mon destin. Je suis la créature du créateur et c'est à lui que je suis reparti. Faites du bien autour de vous et profitez de vos proches avant que la lumière ne s'éteigne. Quand vous voyez vos canons ? Lorsqu'il se prend une balle en fracas ? Non ! Lorsqu'il a malé une soupe de champignons vénéneurs ? Non ! Il meurt. Dès qu'on ne se souvient plus. Même si je dois disparaître, mon rêve se réalisera. Alors il saura le bon malade pour tous les amis. C'est le bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501